Bonjour à tous, c'est de nouveau une très belle semaine qui s'annonce, particulièrement estivale. Vraiment la température va s'accentuer de jour en jour. Regardez un petit peu ces images dans la Vienne avec quelques passages nuageux mais sans aucune conséquence. Le beau temps reste vraiment demi, ce sera le cas tout au long de cette journée également. Et c'est le cas également dans le Gard avec un mélange de cumulus et de cirrus dans le ciel. Alors nous avons effectivement notre anticyclone bien puissant sur l'ensemble de la France. Mais regardez, une petite goutte froide circule actuellement sur l'Europe centrale et elle va apporter un temps un peu plus instable sur les régions de l'Est en particulier. Déjà hier soir, il y a eu quelques orages très localement dans l'Hérault. Ça va continuer dans le courant de l'après-midi avec quelques gouttes de pluie ponctuellement sous forme d'averses orageuses. Encore une fois, notamment sur les Alpes cette fois-ci. Et partout ailleurs, ça reste vraiment une très belle journée. Quelques passages nuageux sur les régions les plus centrales vers le nord de la France. Mais globalement, ça ne va rien n'entacher à la sensation de beau temps que vous allez avoir. Et quelques brouillards côtiers qui pourraient s'accrocher vers les côtes de la Manche. Au niveau des températures, ça continue de progresser. On va atteindre les 26 degrés à Paris, 28 degrés à Bordeaux jusqu'à 31 degrés cette fois-ci pour Perpignan. Pour la suite, nous avons encore cette petite goutte froide qui va apporter un ciel plus dégradé cette fois-ci vers la région Rhône-Alpes. Ailleurs, ce sera juste du soleil avec quelques cumulus de beau temps sans aucune conséquence. De nouveau dans l'après-midi, ça pourrait se déstabiliser très localement encore une fois avec ces averses orageuses. Et au niveau des températures, ça reste dans les normales de saison au réveil avec 15 degrés pour Paris, 14 à Strasbourg, 14 également vers la vallée de la Garonne. En revanche, dans l'après-midi, on sera 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, des valeurs estivales dignes plutôt d'une fin juillet avec 26 degrés pour Lille ou encore 29 degrés à Toulouse. Pour la suite, la masse d'air chaud va rester encore bien présente avec nous tout au long de la semaine et ça devrait continuer normalement la semaine prochaine avec une possible vague de chaleur à l'horizon. Déjà, regardez concrètement ce qui va se passer pour ces prochains jours avec jeudi quelques débordements nuageux. Mais globalement, ça restera cette fois-ci très agréable et au sec. Partout ailleurs, toujours ce franc soleil et quelques brouillards côtiers qui résistent vers les côtes de la Manche. Vendredi, une petite perturbation très très atténuée va circuler sur le nord de la France. Ça va surtout apporter une trace nuageuse, rien de plus. Et ensuite, pour votre week-end, la chaleur va vraiment s'accentuer. Le soleil sera particulièrement généreux. Quelques orages très localement sur les frontières du nord-est et on aurait jusqu'à 30 degrés en moyenne. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal. Bonjour à tous. Le soleil sera vraiment généreux encore une fois cette semaine et pour tout le monde. Regardez un petit peu ces images sur les reliefs cette fois-ci en direction de l'Ariège avec quelques passages nuageux et ce magnifique panorama. Même photo dans la même région cette fois-ci avec les nuages qui ont un petit peu plus frôlé le relief cette fois-ci. Alors nous avons notre anticyclone toujours bien puissant sur la France. On surveille quand même cette petite dépression que vous voyez qui s'appelle une goutte froide. Elle est en altitude, elle déstabilise un petit peu la masse d'air. Le contraste entre l'air chaud au sol et l'air froid en altitude provoque très localement des orages. Ça a déjà été le cas hier soir vers les Roux en particulier. Ça va continuer aujourd'hui sur l'est du pays, en particulier vers les Alpes du Nord d'ailleurs en fin d'après-midi. Partout ailleurs ça restera vraiment agréable, lumineux et en plus chaud avec des températures qui sont au-dessus des normales de saison avec 26 degrés à Paris, 20 degrés à Brest et jusqu'à 31 degrés cette fois-ci pour les Pyrénées-Orientales. Alors pour la suite nous avons encore ces débordements orageux très localement qui pourraient avoir lieu sur les Alpes du Nord en particulier. Partout ailleurs dès le réveil ça restera vraiment très lumineux. Quelques passages nuageux qui pourraient se former dans l'après-midi vers la région centre, le bassin parisien, vers les frontières du Nord-Est également et de nouveau localement ces averses orageuses qui pourraient vous concerner si vous habitez l'est de la France. Au niveau des températures, très agréable au réveil dans les normales de saison, une moyenne de 12-13 degrés sur le pays. En revanche dans le courant de l'après-midi, on gagne encore 1-2 degrés supplémentaires. On est là cette fois-ci 4-5 degrés au-dessus des normales de saison avec 26 attendus pour Lyon ou encore pour Nancy. Et pour la suite c'est simple, la masse d'air chaud va rester avec nous tout au long de ces prochains jours avec en prime le soleil qui sera vraiment généreux. Même pour la journée de jeudi, nous allons avoir quelques petits passages nuageux mais cette fois-ci un temps sec et vendredi ça restera encore lumineux. Très bel après-midi à ce soir. Sous-titrage ST' 501